Nous allons accueillir sur scène les réalisatrices et les réalisateurs Mia Kaplan et André Guillaumar qui ont réalisé Espigno Mariana Bartolo, Guillermo Garcia Lopez qui ont réalisé Asgaivota, Ascorta Mosseu et Dornaz Agia et Mario Macedo qui ont réalisé Maria et je voulais aussi appeler sur scène les deux producteurs Rodrigo Arcias et Dominique Velinsky et le monteur des trois films Luis Costa Alors une fois n'est pas coutume je voudrais commencer par passer la parole à Dominique Velinsky peut-être pour qu'elle nous rappelle un peu le principe de la factory et comment vous en êtes venu à choisir le nord du Portugal cette année comment vous avez rencontré Rodrigo et puis comment vous avez sélectionné toutes ces cinéastes Je vais essayer de faire court La factory est née il y a une petite dizaine d'années L'idée c'était de promouvoir et de montrer des films de pays dont je sentais qu'on voyait trop peu et pourtant j'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose là-bas comme l'a dit Julien tout à l'heure et donc tout ça a été mélangé avec pas mal de choses c'était aussi une expérience de productrice pendant la phase de financement des longs métrages en général les réalisateurs attendent sans avoir possibilité d'être sur un plateau So the factory was born almost 10 years ago my idea was to promote films from countries to little scene but I still felt that there was something going on there and in my experience as a producer in the financing stage of a film, of a feature there's always a lot of waiting around where the directors cannot be on set yet donc afin de promouvoir ces pays de dire que dans ces pays il y avait une industrie et des jeunes talents l'idée est venue d'y faire des films la plupart du temps aussi pour monter une production de films il y a besoin de coproduction et ces coproductions peuvent faire peur les réalisateurs locaux peuvent avoir la peur de perdre leur âme au passage en travaillant avec des producteurs qui viennent de l'autre bout du monde donc ensuite est venue l'idée de faire bénéficier de tout ça aussi à des réalisateurs étrangers voilà donc tout ça additionné je me suis dit faisons des courts métrages mettons ensemble deux réalisateurs qui viennent chacun d'un bout du monde qui ne se connaissent pas ça va leur permettre de confronter leur vision du cinéma aussi parce que je pense qu'avec les producteurs on n'a pas une vraie conversation de cinéma on peut parler de scénario mais moi j'ai aucune idée de où mettre une caméra par exemple et une fois que ces films sont faits il faut les montrer donc moi je suis française il y a un festival dans le sud de la France à Cannes j'ai essayé de les montrer à Cannes l'endroit le plus naturel pour moi semblait être la quinzaine des réalisateurs à l'époque c'est Édouard Vaintrop qui dirigeait la quinzaine je suis allée voir Édouard qui a tout de suite adhéré à l'idée et l'aventure est partie comme ça donc depuis en fait pas 2014 mais 2013 on a commencé à Taïwan puis la nordique factory avec le Danemark et la Finlande puis le Chili, l'Afrique du Sud, le Liban, la Tunisie et toute l'ex-Yougoslavie en 2019 et puis après on a eu un petit break pandémique et nous revoilà avec le Portugal du Nord et pourquoi le Portugal du Nord ? parce que je connais Rodrigo depuis un moment on s'est retrouvés dans des workshops ensemble on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble je sais que Rodrigo fait tout un travail depuis des années pour promouvoir le nord du Portugal parce que tout est centralisé à Lisbonne et il a monté une association de producteurs locaux des fonds locaux, des fonds régionaux et il fait un travail absolument formidable en dehors d'être un producteur formidable un réalisateur formidable et un ami donc nous voilà au Portugal et puis c'est vrai que dans les réalisateurs portugais moi à part Oliveira je connais personne qui vienne de Porto donc voilà on va promouvoir le nord du Portugal et j'espère qu'on vous a convaincu so I've known Rodrigo for a long time and we've wanted to work together for a long time and since a lot of the film industry is centralised in Lisbon and Portugal he's done a tremendous amount of work to collect regional funds and to find local people and to gather local people he's also a great producer and great director and apart from Manuel de Oliveira I didn't know any directors from north Portugal so here we are and we hope that you will confirm with us that there are some talents here shall I say something? ok I'll be fast ok thank you very much Dominique for your words the truth is that we had thought to do this a long time ago and this year there was the opportunity of the coming back of the factory and so we decided very fast that how we should do this and one of the questions Christophe was doing was how to select these directors and the truth is that the local directors there was an open call and the evaluation was based on their previous short films and on their feature film project of their first feature film project so the idea was to look at what they have done of course and to see the possibilities of what their feature film next feature film will be and this is an open door for them to start scoping co-producers financiers distribution for their first feature film so that is the main goal and it was selected by Dominique me Julien Rael and Leonor Silveira who's up there looking nice to us and so it was a selection process among many candidates that's it Well in fact it was something that we thought for a long time in the north of Portugal and with the return of the factory here at the 15th we said that it was the moment that it was decided quite fast and how to select the young directors we did a call to the candidates open and we evaluated the profiles in terms of their previous short-metages and of their project of first long-metages to see a little bit of the potential of this first long-metages because it's a way for us that's also the goal of this factory it's to open up the doors to then make their first long and then for the other directors we did a call in candidatures and a process of selection classic But just now we pass on to you the filmmakers it's kind of a challenge quite bizarre it's perhaps the only time in your life where you'll co-realize a film with someone that you didn't know before what's that you attracted to this project I'll pass the word to each other for you to tell us because it's a priori not evident no? So moving on to you directors it must be quite a big challenge and a strange challenge to maybe it's the only time in your life where you'll get to co-direct a film and with someone that you don't know what drew you to this type of project? I should be the first first of all thank you so much for being here it's a dream come true I've actually done a couple of films co-directing but this one was special just by the fact that I didn't know Dornaz until up to one week before shooting apart from some video calls we had and it can be a bit alienating and a bit hard to find common grounds on how will we create some idea and how will we work together in a set so it was a challenge but it was a beautiful challenge and now I have a new friend actually more than one yeah it became a little family so it was very rewarding I would say for me the same first of all it's I'm living my dream of course on the stage in Kenzan and I love challenge so that was a challenge it was my first time co-directing and we didn't know that much of each other but challenge accepted and it was beautiful and I could say we did it of course with the help of Dominique and Rodrigo and I really enjoyed it and thank you for having me merci beaucoup de nous recevoir ici je vis un peu mon rêve en étant sur cette scène de la quinzaine et j'aime les défis et effectivement c'était ma première co-réalisation et j'ai eu envie de relever ce défi évidemment on a eu aussi l'aide de Dominique et Rodrigo et c'est une expérience que j'ai beaucoup beaucoup appréciée Guillermo well I want to thank you Dominique first for creating this project that puts together the minds the creative minds in this way and really allow us to have a moment to really talk create and feel and make cinema and well of course Rodrigo for producing this and Julien Rayl Christophe Leparc and all the team from La Quenzenne for creating a home for this project that I really hope that will stay and will last for many years for me it was an amazing experience cinematically and personally to have met Mariana I have to say that at the beginning I was very scared with this direct co-directing with an unknown person but very fast I think I don't know it was very fluent the way that we were creating together even in the distance and later on set I think the biggest challenge was for the crew like Louis in the editing room that was not having only one voice but two on the two sides of the chair I don't know if you want to translate D'abord merci à Dominique d'avoir créé ce projet qui nous permet oui c'est vrai nous jeunes cinéastes d'échanger de créer de faire du cinéma et merci à l'équipe de La Quintenne d'offrir une maison un écran j'espère que ça restera longtemps comme ça donc cinématographiquement et personnellement ça a été pour moi une merveilleuse expérience avec Mariana je dois reconnaître que j'avais un peu d'appréhension au départ mais ça a été très fluide même au début à distance et ensuite quand on s'est retrouvé sur place pour tourner et finalement le plus gros défi était peut-être pour les équipes techniques notamment le monteur parce qu'il entendait non pas une voix mais deux voix différentes ensuite pour prendre les décisions et faire le film Merci à vous aussi pour rester et écouter nous oui ce qui m'a appris le plus pour ce projet c'est la possibilité d'entrer un dialogue et d'entendre à quelqu'un et d'entendre une langue ensemble et j'ai aussi c'est très intéressant de diviser l'autorship et de question cette idée de ce qu'est un autor et de parler de cinéma c'est pourquoi nous sommes ici j'espère yes so dialogue I think dialogue is the key word and to learn with each other because that's what we'll need in life to merci d'abord à vous d'être resté pour nous écouter moi ce qui m'a attiré c'est vraiment la possibilité d'un dialogue et le fait d'avoir la possibilité de développer un langage justement à deux et de partager le travail d'autorat qui nous fait nous poser la question qu'est-ce que c'est qu'un auteur et que le travail d'auteur donc oui vraiment le dialogue c'était la clé et c'est ce dont on a tous besoin André hello well about the question like for me in my in my previous movies the only rule we have so far is to work all the time with my best friends and close super close friends that becomes like a natural family and that was the only rule I had with Maya it's like okay we have to be really close talk a lot and feel the same way about cinema and about our movies so we have a 50 chance to go into well or wrong and I was super lucky to have Maya with me we were constantly pushing each other from different backgrounds and schools so we had different views of how to push things and I just have to thank her for the learning that I passed through this and in the end Dominique and Rodrigo provoked us to do this and Kanzen allowed us to show it so it's a great moment for us thank you so for my movies the rule was to work with my friends the people that I prefer and so to become a great family so with Maya for me it was also my beautiful it was to talk all the time to become really close and I had the chance that we can do that that we can do that that we can do it the other we come from different horizons so we had really different visions to confront and I thank her for everything she learned and Dominique and Rodrigo for their impulsion with this project and the 15th to allow us to show it here Maya first we had a blind date online which was very strange and scary and we started to talk about very general topics like what do we like what cinema are we interested in and slowly we found that we have a really deep connection in the core and then I thought maybe Dominique and Rodrigo have this sense of how to put people together yeah so I found the whole experience very stimulating and challenging and it was a great experience to get out of myself a little bit and out of my natural environment where I create so it was very it was great actually to try to find what are the things that I want to talk to and then how does it connect together and it was a very very positive experience like both of us but in a manipulation of a new monster which is the two of us yeah so it's it was great and thank you Dominique and Rodrigo and thank you Loïs wow it was amazing and Julian and Kanzen and thank you yes so it's started a little bit by a blind date a vision where we we learned what we learned what we learned what we learned as a film etc and we learned quite vite that we had some common quite deep and so it's maybe the sense the intuition of Dominique and Rodrigo to make the binôme perhaps it was very stimulant for me and it allowed to get out of my comfort and to learn what I wanted to tell you but with someone rock'n'roll quand même et Louis moi du coup j'aurais une question à vous poser c'est pas avec deux réalisateurs deux cinéastes que vous avez été confrontés mais avec huit cinéastes vous êtes pas devenu complètement fou de travailler avec autant de voix so there are a lot of constraints in terms of timeline in terms of budgets and conditions that can be pretty funky sometimes and so how did you work as an editor with all those directors oui est-ce que vous aviez déjà travaillé avec un couple de cinéastes had you already worked with two directors co-directors no in fact just quick quick thanks Dominique and all the directors of course and to the quinzen but well I think it's usually we take a lot of time with even shorts features we take a lot of time in the editing room always like months sometimes to make a short film so it's five days to make a cut it's quite crazy you need to be crazy I think we are all crazy a bit but the good thing is that I think we just aligned ourselves pretty good and it's like a love process on the editing room for because it's really intense it's not five days it's a little bit more because we we just don't sleep and that's good as well but yeah I didn't work I hadn't worked before with a couple of directors but I like psychology so it's nice sometimes you just relax and you just let it flow but thank you guys for the trust of course thanks 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 we need we need a cinematographer for that Martha where are you how do we say this we were thinking about two moments in the sex scene and create a space because it's in a boat it's inside the boat and we wanted somehow to create a world for the couple for the relationship but through the erotics try to blur the borders between the reality and their inner space and this was we were creating a set in the same place but with different light setups and always the water present and the relationship between the inside and the exterior of the harbor for us was important too so also to allow some light from the outside to enter and make her travel through that window and travel maybe to Havana Casablanca and all these places that a harbor can suggest this journey but well always trying to be inside what do you think Mariana what do you want transition alors on a pensé en avant les choses on a réfléchi à des moments clés un petit peu dans cette scène qui se passe dans un bateau on voulait créer un univers pour leur couple leur relation qui floute un petit peu la frontière entre la réalité et leur bulle donc leur bulle à elles toutes les deux l'eau est tout le temps présente et aussi on a toujours travaillé dans tout le film l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur donc leur monde à elles et l'extérieur le port et donc c'est pareil c'est pour ça que dans la scène la lumière de l'extérieur entre toujours et elle voyage un petit peu dans le bateau et parce que voilà l'atmosphère d'un port c'est très suggestif de beaucoup de choses notamment du voyage je ne sais pas les blancs et le contraste dans cette scène alors au niveau un peu plus technique c'est sans doute la scène où on s'est le plus permis de casser les codes par exemple en termes de raccords lumière il y a plein de faux raccords de lumière mais ça on en avait conscience c'était voulu et aussi évidemment travailler au maximum ce contraste avec le noir et blanc je crois qu'il y avait une autre question peut-être oui madame ça sera la dernière vous pouvez apporter le micro ici devant ah oui voilà j'ai quelques questions pour le projet en même temps c'est de chance que ce année il y a seulement couple et un mix femmes et hommes ou vous changez ce c'est juste un point fixe pour Dominique et la seconde question est comment est-ce le process de créer cette histoire parce qu'il y a deux personnes et ils ont deux complètement différentes attitudes comment et ce et ce de développer les dialogues je n'ai jamais rencontré quelque chose comme ça c'est la première et je pense c'est très très intéressant donc comment est-ce créé c'est comment il y a pour développer cette histoire créer cette histoire et si il y a beaucoup de problèmes pendant cette temps merci alors première question peut-être plus pour Dominique est-ce que c'est un hasard que ce soit des couples mixtes pour chaque film est-ce que c'est une contrainte une autre des contraintes non 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 c'est pas un hasard du tout c'est une véritable intention de faire des couples hommes femmes parce que je pense que c'est plus intéressant aussi en termes de relations d'amener chacun une part féminine et une part masculine voilà et puis pour la parité de toute manière of course it's not by accident it's intentional on our part because they each bring their own sensitivity and in terms of gender equality also for us it's very important et ensuite la question c'était sur le procédé d'écriture donc c'est extrêmement fascinant comment on fait pour écrire à deux pour créer à deux est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez procédé à l'écriture on va laisser la parole au réalisateur bien que je pense qu'ils ont un peu répondu avant aussi Dornas pour moi c'était un moment très intéressant parce que la première fois que Mario et moi nous avons un appel vidéo nous avons sans le dire nous avons commencé à parler à parler de notre intresse dans la vie et ce qu'on veut de faire de films avec des films avec des topics avec des je veux c'est comment nous avons vu la vie Et donc, nous avons commencé à nous dire des histoires et même des souvenirs de nos familles et de nos problèmes sociaux que nous avons et tout. Et c'était le début de la façon dont nous avons créé une idée. Et puis, bien sûr, nous essayons de faire une histoire d'une histoire. Et puis, les dialogues étaient comme un échange entre nous. J'ai écrit quelques-unes, puis il a écrit quelques-unes, puis j'ai écrit quelques-unes, puis j'ai écrit quelques-unes, et c'était un échange pour nous. C'était intéressant. Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Quand on se voyait en visio, en fait, sans se donner cette consigne-là au départ, on s'est mis à discuter de nos intérêts dans la vie, de notre vision de la vie. Et comme ça, petit à petit, on s'est mis à échanger des histoires, des souvenirs sur nos familles, sur les problèmes sociaux qu'on avait pu connaître. Et donc, de ce point de départ, ont commencé à naître des idées. Et après, voilà, c'est le dialogue entre nous et les échanges entre nous qui ont donné naissance à ces dialogues qu'on a dans le film. Je vais juste donner une idée plus précise du processus, en fait, pour que vous voyez un peu le challenge en plus. Donc, les binômes sont formés à peu près au mois d'octobre, début octobre. Ils ont un mois pour revenir vers nous, les producteurs, avec une première idée. Et ensuite, au total, ils ont trois mois pour écrire un scénario d'un court-métrage de 15 minutes. À partir de là, on est début janvier. Et la préparation, la pré-préparation commence dans le pays d'accueil, avec les réalisateurs locaux, pendant un mois, casting, les lieux de tournage, l'équipe de tournage. Et tout ça se fait avec le partenaire local. Alors, il y a quelques règles. On conseille pas plus de trois principaux lieux de tournage, pas plus de trois acteurs principaux, pour des problèmes économiques et aussi pratiques, parce que l'idée, c'est quand même que les réalisateurs confrontent leur idée du cinéma sur le plateau, et pas qu'ils courent d'un endroit à l'autre pour réussir à tout tourner, mais qu'ils puissent se donner la liberté de faire plusieurs prises, et suffisamment de prises, pour que chacun puisse amener son point de vue. Voilà, pas de musique, sauf si c'est vos copains qui la composent. De toute façon, on ne peut pas payer les droits musicaux. Pas d'animaux, parce que vous imaginez, quand on était en Afrique du Sud, on commençait à avoir des demandes pour des éléphants et autres, donc plus d'animaux, sauf si c'est le vôtre. Donc là, on a un serpent, quand même. Et pas de bébé, pas d'enfant, sauf si c'est les vôtres, mais pareil pour les durées de tournage, tous les problèmes d'autorisation. Donc à partir de là, tout le monde est prêt, et ils ont cinq jours de tournage, ce qui peut suffire. Cinq jours de montage, et c'est là que tout le monde m'insulte, en général. Bon, avec une petite marche de 24 heures, plus des nuits. Et on a à peu près une bonne semaine de post-production, et puis la fois d'après, on se retrouve ici devant vous. Et donc, un peu de règles sont, non music, except si c'est vos amis qui font la musique, parce que vous n'avez pas le money pour payer les rights. Non animals, parce que quand on est en South Africa, des gens ont commencé à demander pour des éléphants, donc nous avons dit que c'est l'aliment. Donc, il y a un animal, il y a un animal, il y a un animal. Donc, c'est-à-dire que c'est votre propre pet que c'est-à-dire dans le film. Non enfants, non enfants. Et puis, après, nous avons cinq jours de film, ce qui peut être suffisamment suffisant, mais cinq jours seulement d'édition, ce qui est quand tout le monde commence à griller. Plus les nuits, et puis la post-production, et puis, presque après ça, nous sommes ici devant vous. Le principe de la Factory, c'est que ce programme va circuler dans les festivals, on espère, mais aussi, ce sont des films qui peuvent exister individuellement. Et il y a l'exemple d'un film d'une Factory qui a été jusqu'aux Oscars en tant que court-métrage. Pardon ? Celui de Rungano, justement. Court-métrage, oui, oui, c'est vrai. Et puis, le principe que je rappelle aussi, c'est que chacun de ces huit cinéastes a un projet de long-métrage et va profiter du Festival de Cannes de la quinzaine pour rencontrer des producteurs, des partenaires potentiels pour leur long-métrage. Et donc, l'idée est que ces films vont traverser dans festivals, ou partout, nous espérons, mais peuvent aussi existir individuellement. Et un de ces films même fait-être à l'Oscar pour la beste short film. C'était Rungano Nyoni's short film à l'époque. Et aussi, chaque de ces film-médiens a un projet de feature film. Et donc, l'idée est que pendant leur temps ici, à la fortnight, ils vont rencontrer des producteurs et des partenaires pour développer leur projet. C'est aussi souvent le début d'une histoire pour les réalisateurs étrangers. Il y a un des ex-réalisateurs de la Factory qui est tombé amoureux de Sarajevo. Et je pense qu'on va tourner son prochain long à Sarajevo avec nos partenaires de l'époque. Il y a des couples qui ont envie de retravailler ensemble. Par exemple, Rungano a aussi écrit, avec son co-réalisateur qui était Irano-Fenlandais, le long du réalisateur. Enfin, ça devient une vraie famille au fil des ans. Et donc, c'est souvent le début d'une histoire de belles histoires. On espère vous retrouver avec vos longs-métrages. Alors, un petit spot quand même sur Guillermo, parce que Guillermo a son court-métrage qui vient de réaliser et qui est en compétition officielle. Donc voilà. Ne le manquez pas à la fin. Et à très bientôt. Bonne continuation de quinzaine. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada